Nous sommes venus de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avec un cadeau, ce cadeau il s'appelle le gourbi, c'est une superbe cabane dans le plus pur style des cabanes de Notre-Dame-des-Landes Il y a eu de nombreuses personnes qui sont venues soutenir comme ils pouvaient la lutte de la ZAD et aujourd'hui on aimerait rendre un peu l'appareil et venir soutenir la lutte de la plaine avec cette charpente. Le gourbi c'est un symbole d'insistance et de détermination qui défend une terre, qui défend un quartier et c'est le symbole qui ne se laisse pas écraser par les aménageurs. Une des raisons pour lesquelles nous autres, à Notre-Dame-des-Landes, nous aimons les cabanes, c'est pas seulement pour nous abriter de la pluie, c'est parce que dans chaque cabane il y a des histoires, que les cabanes sont des histoires qui se racontent, des histoires qui se vivent et que ce gourbi là n'est pas le gourbi 1, le gourbi 2, le gourbi 3 mais bien le gourbi 8. J'espère qu'un jour, pour chaque art, on s'en est à la plaine, une romainville, les racines de chacun repousseront dans l'annule de chaque décideur destructeur. Médiaque, violent et inconscient. Médiaque, violent et inconscient. Maintenant, cette petite cabane, ici, on va vous faire partager cette force, cette énergie et que la plaine, demain, sera elle aussi couronnée de victoire contre les aménageurs. Une chose qu'il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'on est si nombreux, c'est que cette cabane, si on a envie qu'elle vive, il faudra être dans les jours suivants, et notamment lundi matin, je pense, nombreux à s'y réunir et à la défendre contre quiconque voudrait la mettre à mal. Sous-titrage ST' 501